Franck, tu as joué au niveau national ? Oui, j'ai joué au national. Comment tu commences ? C'était ton sport depuis que tu es petit ? Tu joues au ballon ? Oui, j'étais petit, j'étais formé au Matra Racing à l'époque d'Eluise Fernandez, tout ça. Donc tu es parisienne ? Oui, je suis parisien moi. Après Matra, je suis parti à Levallois et j'ai joué avec Didier Drogba. Donc à l'époque, on était au national à l'époque, c'était National 1, National 2 aussi qui était revenu après. Donc on était au national 2 avec le Valois et après Drogba, Didier est parti au Mans, je me rappelle. Moi je suis parti à Toulon. J'ai eu une mauvaise aventure parce que le club n'était pas très bien structuré. Donc ça n'a pas duré longtemps. Après j'ai essayé de naviguer et puis après on m'a donné ma chance à Noisile Sec en national. Et puis voilà, j'ai fait un niveau semi-professionnel. Donc entre temps, ce n'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas autant d'ouverture dans les pays étrangers. On pouvait peut-être faire une carrière en Bulgarie, en Roumanie. C'était un peu fermé. Il n'y avait pas beaucoup d'agents, beaucoup d'intermédiaires. Donc c'était plus dur avant je pense. Maintenant un joueur, il peut faire même une carrière à l'étranger sans passer par la Ligue 2 ou la Ligue 1 ici. Il peut très bien faire une carrière à l'étranger, être une star même dans un pays étranger. Ici il est inconnu. Donc tu ne pouvais pas en vivre ? Si j'en vivais quand même. Mais à l'époque c'était les francs. Je suis vieux. Je suis vieux. Donc à l'époque c'était les francs. Donc on en vivait quand même. J'avais un contrat quand même. Ok, tu avais des contrats. Oui, j'avais des contrats levé. Je ne savais que ça. Donc c'était les premiers contacts avec le monde des agents. Ouais. Toi où ? Alors j'ai eu un agent. Et pour la petite anecdote, mon père qui me suivait beaucoup. Dès que je lui ai dit que j'avais un agent, il a crié. Et il m'a dit non, un agent c'est un escroc. Un agent il va nous prendre l'argent. Mais je lui ai dit genre il n'en a pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il me prenne ? Et je lui ai dit qu'est-ce que tu veux qu'il me prenne ? Et en fait l'agent en question, je t'avais son nom, mais il a, c'est devenu un très 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 gros agent. Ah oui ? Ouais. Je pense qu'il l'a arrêté. Il travaille encore ? Je pense qu'il travaille un tout petit peu, mais voilà. Il a eu des très 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 gros joueurs. Et il a commencé avec moi, avec 2-3 joueurs ici. Et puis après il a explosé. Bon moi, mon père m'a dit tu déchires le contrat, il n'y a pas d'agent, on n'en a pas besoin. Ouais. Mais il t'a inspiré quand même un peu ? Dans ton... Non, il commençait, il commençait. Comme il commençait, je pense qu'il n'avait pas encore... Bon, il avait un coach qui... Il avait commencé par un coach. C'est le coach qui l'a emmené un peu partout, qui lui a ouvert le réseau. Mais à l'époque, quand il commençait avec moi, moi je ne connais pas. Donc non, il n'avait pas... Mais il croyait en moi. Il disait, on va faire quelque chose, on va faire ci, on va faire ça. Mais bon moi, je dis ouais, je veux bien. Mais on fait comment ? Je suis où ? Je fais comment ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et puis voilà, ce n'est pas comme là maintenant. On n'était pas structuré à l'époque. C'est ça. S'il y avait eu cette structure-là, je... Et puis c'était nouveau un peu ce monde d'agents aussi. Exactement, ouais, pas beaucoup. Il se partageait je pense le marché, les agents, à l'époque. Et là maintenant, il y a... Tout le monde est agent maintenant. C'est un fantasme, j'ai l'impression. Tout le monde est agent. Ouais. On a rencontré Kevin Breux. Ouais, c'est un ancien joueur, c'est qui est recruteur ? c'est entraîneur. Euh... Il... Il a monté en petite boîte, et il vient de commencer. Euh... Mais un ex-joueur, et qui dit, je vais faire l'agent. C'est par le sol. Il y a beaucoup d'ex-joueurs qui aujourd'hui sont agents. Pourquoi ? Parce que c'est au monde facile de gagner de l'argent ? Non, c'est pas facile de gagner de l'argent. Pour moi, c'est pas facile. Après, oui, tout le monde est agent. Ouais, moi aussi, j'en vois beaucoup, ils me disent je suis agent. Il y a beaucoup, des ex-joueurs. Ouais, il y a beaucoup. Après, c'est bien des ex-joueurs qui veulent se mettre dans le métier, parce qu'ils apportent aussi ce qu'ils ont vécu. Moi, je trouve que c'est bien pour aussi un accompagnement de qualité. Pour un joueur, un ancien joueur, il a vécu les choses, peut-être qu'il a eu des agences aussi, peut-être qu'il a rencontré des mauvaises personnes. Donc, il peut peut-être éviter ces genres de choses. Mais, ça, la régalance, ça ne me choque pas. En fait, l'entourage a changé des joueurs. C'est l'entourage. Les joueurs en eux-mêmes, ils sont là, ils sont focus sur leur carrière. Après, je pense que l'entourage a changé. Après, je pense qu'il faut se faire autant, autant, c'est tout. Il faut s'adapter. C'est pas au marché aujourd'hui qu'on peut s'atturer ? S'atturer en France, peut-être. Il faut passer le diplôme FIFA. Voilà. Peut-être qu'il faut s'expatrier. Il faut sortir. Il faut s'expatrier. Non, après, moi, je ne veux pas... En fait, je ne regarde pas ce qui se passe à côté. Tu fais ta propre... Moi, je fais mon expérience, j'ai une lignée, j'ai une conduite. Puis voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge personne. Je travaille. Et puis voilà, on essaie de travailler le plus correctement possible. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup maintenant. Il y a beaucoup d'agents, d'intermédiaires. C'est dur de garder un joueur maintenant.